... Que les Américains nous confient le James Webb, le plus grand télescope astronomique jamais développé, c'est une magnifique reconnaissance pour le CNES et pour tous nos partenaires. ... ... Le gouvernement crée en décembre 1961 le Centre National d'Études Spatiales, le CNES, qui coordonne les programmes et répartit les tâches entre les organismes scientifiques et les industriels à vocation spatiale. Le général de Gaulle avait comme objectif principal de sa politique l'établissement de la France comme une des puissances dirigeantes du monde. Il lui fallait des fusées. Mais en même temps, il fallait en faire quelque chose d'utile, d'avoir un programme. Le 26 novembre 1965, la petite fusée de diamants décollait du désert d'Amagir en Algérie. A son bord, le tout premier satellite français, Astérix. La France, de fait, est devenue la troisième nation spatiale grâce à un lanceur civil, lanceur diamant, développé par le CNES. On ne se rend pas assez compte maintenant combien les satellites sont essentiels pour les activités de Monsieur Tout-le-Monde dans la vie de tous les jours. Doté la France d'une zone de lancement spatiaux équipée des installations les plus modernes, tout en assurant l'essor économique et social le plus large de la Guyane, tels sont les deux objectifs qu'a poursuivi le CNES. Une grande oeuvre française en Guyane. Il faut qu'on le voit et qu'on le sache partout. Nous avons commencé et nous continuons. Tu me rappelles de la première visite que la NASA a faite à Kourou. Les Américains, franchement, étaient complètement bluffés de voir ce qu'on avait fait là-bas. Et c'est de là où a été tiré cette première Ariane, Ariane 1. H0, les vannes d'admission s'ouvrent pour mettre à feu les quatre moteurs vikings du premier étage. Le lancement Ariane L01 a eu lieu le 24 décembre 79 à 17h14, 38 secondes. La mission a été totalement réussie, je crois qu'on peut le dire déjà. Ça, c'est vraiment une grande fierté nationale. Ariane, c'est un programme européen, mais tout a été développé et fait, imaginé au CNES. Quand on a vu que ça marchait, c'était un peu un rêve. C'est un souvenir formidable pour tout le monde. Lors de la mission du premier astronaute français à bord de la station soviétique Salyut 7, en 1982, ont été effectuées les expériences de biologie et de médecine spatiale. Il est bien, tout était prêt, que ce soit la fusée, le vaisseau, la préparation des équipes du CNES en place, soit sur Toulouse, soit au centre de contrôle de la mission. Ça y est, on est prêt, on peut y aller. La France, à travers le CNES en particulier, mais aussi avec toute la communauté scientifique, s'est assez vite focalisée sur la thématique de l'observation de la Terre. Que ce soit le téléphone, que ce soit la navigation, que ce soit la météo, enfin, on pourrait citer des dizaines de cas où dans notre activité quotidienne, on utilise les satellites ou en tout cas les systèmes spatiaux. Je vais avoir un petit bout du CNES qui va m'accompagner pour cette aventure de premier Vendée Globe. Moi, c'est ma première tentative de tour du monde en solitaire. Le changement climatique est au cœur des préoccupations de nos sociétés. Et le spatial, c'est le moyen de comprendre ce qui se passe sur Terre. On a une très longue histoire, une tradition de coopération internationale au niveau du spatial. Et aujourd'hui, on coopère avec plus de 70 pays ou organismes internationaux. Et c'est dans nos gènes, quelque part, depuis le tout début du CNES. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, unité, 1. Nicolage. Je voudrais dire au nom de tous que le premier tir du lanceur Ariane 5, comme vous l'avez pu le constater, n'a pas permis de valider ce nouveau lanceur. Je crois que le moment de la déception, de la grande déception au passé, il faut savoir, comme Européen, relever la tête et faire front. L'énonceur, ça marche. La science, ça marche. Galiléo, ça marche. Beaucoup de réussites, finalement. J'ai envie de dire pratiquement que des réussites. Le décollage, lift-off, from a tropical rainforest to the edge of time itself. James Webb begins a voyage back to the birth of the universe. Depuis toujours, la planète Mars inspire les auteurs de science-fiction, mais aussi les scientifiques. Le but, c'est de rechercher des traces de vie qu'on appelle des biosignatures, des traces qu'auraient laissées des formes de vie anciennes dans les minéraux. Pour un scientifique, c'est quand même une chance extraordinaire, puisqu'on n'a jamais eu autant de véhicules sur Mars. L'étape suivante, qui est beaucoup plus complexe, c'est le rendez-vous avec un noyau cométaire. Ça, ça n'a jamais été fait. On a réussi à se poser, pour la première fois au monde, sur le noyau d'une comète. Ça aussi, c'était le grand moment de l'histoire spatiale française. C'est un projet éducatif qu'on mène au sein du CNES, où on met à disposition tous les moyens techniques pour que les écoles se concentrent sur les aspects scientifiques des expériences. Ce que ça nous apporte, c'est l'adhésion totale des élèves à leur formation. On a effectivement beaucoup de jeunes qui ont envie de poursuivre dans cette voie. Il n'y a pas d'innovation et il n'y aura pas de nouvelles connaissances si on ne soutient pas la recherche. Et donc le CNES, étant à l'agence spatiale française, se doit d'accompagner cette recherche. Aujourd'hui, le monde du spatial change profondément, avec l'arrivée de nouveaux acteurs, de nouveaux entrepreneurs. Nous avons plein de choses à apprendre d'eux et nous avons aussi de magnifiques opportunités. C'est une nouvelle histoire de la page du spatial européen qui s'écrit et on est très fiers d'en faire partie. Je pense vraiment que nous sommes à l'aube d'une aventure extraordinaire. J'ai même envie de dire que nous avons la chance d'être vivant en ce moment. Dans les histoires futures, on dira, la fin du XXe siècle et le début du XXIe ont été un tournant dans l'histoire. C'est une course de vitesse et c'est une course d'ambition. La France, qui est un grand pays du spatial, doit continuer à l'être. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada